Nous avons vu avec une fougue toute homérique combien la civilisation européenne et chrétienne doit tout ce qu'elle doit à cette Grèce éternelle. Nous allons voir maintenant comment tout cela a fleuri au Moyen-Âge et Philippe Conrad, successeur de Dominique Vénère à la tête de la nouvelle Revue d'Histoire et également Président de l'Iliade nous entretiendra de cette fleur grecque qu'est la chrétienté médiévale. Je remercie tout d'abord les organisateurs de cette manifestation, de leur invitation, mais bien entendu un quart d'heure pour vous présenter la chrétienté médiévale. Cela paraît une ambition qui est largement au-dessus de mes forces, donc je vous contenterai de présenter quelques pistes de réflexion qui pourront nous donner justement quelques matières à réflexion. On sait que M. Chirac en son temps avait refusé que la mention des racines chrétiennes de l'Europe figura dans la Constitution européenne, ce qui faisait qu'il gommait ainsi d'un coup un millénaire d'histoire médiévale. Et pourtant, connaître ce millénaire apparaît indispensable pour évaluer la place que cette époque occupe dans la construction de notre identité, identité plurimillénaire dont la Grèce a été une étape et dont l'Europe du Moyen-Âge en a été une autre. Alors, la question, évidemment, est extrêmement complexe. Certains seraient tentés d'évacuer le Moyen-Âge au vu de l'évolution de ce qu'est une certaine église d'aujourd'hui. Je vous renvoie à l'exposé tout à l'heure de Laurent Dandrieux, une église s'abandonnant, selon la fameuse formule de Chesterton, aux idées chrétiennes devenue folle. Mais ce serait sans doute une erreur de faire ce choix, car le millénaire médiéval nous a légué beaucoup et nous avons le devoir, en quelque sorte, de connaître cet héritage, de l'analyser et d'en tirer ce qui peut être utile à notre Europe d'aujourd'hui. Ce Moyen-Âge européen, il est d'abord l'objet de tout un débat, car au bout du compte, il s'agit d'une séquence, d'une période qui s'est définie négativement par rapport à l'Antiquité, par toutes les vertus, par rapport à la Renaissance et aux époques classiques, perçues comme un renouveau, justement, des valeurs antiques. Et la définition même de la séquence, ça fait l'objet de beaucoup de débats. Pour certains, le Moyen-Âge tel que nous le saisissons a priori commence en fait à partir de l'an 1000 seulement. Et le haut Moyen-Âge ne serait qu'un prolongement de la basse antiquité. En tout cas, la définition est négative. Négative également quant au jugement qui est porté sur le contenu de la période. On connaît les expressions, le trou noir du Moyen-Âge, on n'est plus au Moyen-Âge, une période présentée comme marquée par l'obscurantisme, le fanatisme religieux, une période barbare, gothique, selon l'expression consacrée à l'époque classique. Une période qui va donc être rejetée par le XVIIe siècle et puis surtout, bien sûr, par l'époque des Lumières, en ce qu'elle représentait une séquence marquée notamment par la domination de la religion chrétienne. Alors, ensuite, les choses ont changé. Une réhabilitation s'est opérée à l'époque romantique avec Augustin Thierry, Michelet, avec de brillants écrivains tels que Walter Scott, par exemple. Mais enfin, au XIXe siècle, le procès qui est fait au christianisme, accusé encore une fois d'être un véhicule d'obscurantisme, un obstacle au progrès, fait que la période reste longtemps considérée en termes négatifs. La réaction va venir au siècle dernier. Vous connaissez bien sûr les noms de Régine Bernou, avant elle de Gustave Cohen, plus près de nous Jacques Herz, Georges Duby, Jacques Le Goff, ont rendu au Moyen-Âge sa place dans notre histoire et dans la conscience que nous avons de notre passé et de notre identité. Alors, ce Moyen-Âge, il faut bien voir aussi qu'il se présente d'une manière extrêmement diverse. Il correspond à la fois, il dure un millénaire, il correspond à la fois à la société de retour à la terre qui a suivi l'effondrement de l'Empire romain. Il correspond ensuite à l'essor, au renouveau qui suit l'an 1000, renouveau économique, urbain, démographique, réveil politique aussi, avec l'expansion européenne que signifient les croisades. C'est pareil dans l'évolution de l'Église à l'époque, un haut Moyen-Âge marqué par l'essor du monachisme, par une attente plus ou moins anxieuse de la fin des temps, et puis ensuite, l'avènement de l'Église triomphante du XIIIe siècle, celle de l'époque de Saint-Louis, une époque qui voit également l'essor des ordres mentiens avant que la crise du XIVe et les inquiétudes qu'elle engendre n'aboutissent à l'essor de la mystique que l'on sait, mais aussi aux tensions qui vont aboutir, aux demandes de réformes qui n'aboutiront qu'au XVIe siècle dans les conditions que l'on sait. Alors, pour tirer quelque chose d'intéressant de cette période, au vu du temps qui m'est imparti, je me contenterai d'évoquer deux points qui me paraissent particulièrement significatifs par rapport au débat qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir, le Moyen-Âge a-t-il pu nous léguer quelque chose qui peut correspondre aujourd'hui à ce que nous sommes, à notre identité, et pour cela, il faut se pencher sur l'histoire, selon moi, de la chevalerie d'une part et d'autre part de la religion médiévale. Alors, la chevalerie, c'est une institution qui naît de l'insécurité qui prévaut au Xe siècle, dans la foulée de la seconde vague d'invasion contre l'Europe chrétienne. Il y a toute une société qui se met alors en place, ce sera la société féodale qui a décrit, c'est évidemment Mark Leuch, et aux alentours des années 1025-1030, Adalbéron de Lens va formuler ce qu'il considère comme l'organisation de la société, sa division en trois ordres, à savoir les prêtres, oratorès, ceux qui prient, les guerriers, ou bellatorès, ceux qui combattent, et enfin les paysans à l'époque, ceux qui sont les producteurs, les laboratorès, ceux qui travaillent. Et ce thème-là a été, évidemment, étudié, on le sait, par Joël Griswold, par exemple, par Georges Duby, dans ses trois ordres à l'imaginaire du féodalisme, et cela nous renvoie aux intuitions qui avaient été celles de Georges Dumézil, et aux études qu'il avait conduites à propos des sociétés, des sociétés antiques. Alors, ce système trifonctionnel, évidemment, correspond à un idéal, mais il permet d'interpréter les forces qui assurent le cours du monde et la vie des hommes. Et dans ce système, évidemment, la sécurité des inermés, ceux qui ne sont pas armés, les clercs et les paysans, est très importante, et c'est dans ce contexte que la chevalerie va prendre toute son importance et va apparaître comme un ciment même des communautés de l'époque. Une chevalerie caractérisée par un certain nombre d'éléments, bien sûr, la possession d'un cheval, le guerrier à l'époque est un cavalier, qui est en possession d'une épée avec toute la dimension symbolique que celle-ci peut revêtir. Cette chevalerie, elle n'est pas totalement nouvelle, on a pu montrer qu'elle est méritière des fraternités guerrières qui existaient à l'époque des anciens germains et que Tacite décrit déjà dans son étude sur la Germanie. Cette chevalerie, elle est marquée par des rituels d'initiation fondée notamment sur l'adoubement. Elle correspond aussi à un code d'honneur que le chevalier est censé respecter. Elle correspond à un respect de la parole donnée. Nous sommes dans une société, cette société féodale, fondée en grande partie sur le serment, qui est quelque chose d'essentiel à l'époque. La parole engage, à la différence de ce qui pourra survenir plus tard. De plus, cette chevalerie, elle va être profondément christianisée. Le chevalier, à la veille de son adoubement, occupe sa nuit par une veillée de prière. On va bénir son épée. Et de manière plus générale, l'Église va christianiser les pratiques guerrières de l'époque en imposant par exemple la traîne et l'appel de Dieu pour mettre un peu d'ordre dans le chaos qui était caractéristique de l'époque. Plus généralement, même l'Église va sacraliser la violence, va sacraliser la guerre en bénissant l'entreprise des croisades avec les conséquences que l'on sait. À la limite, nous avons là une victoire d'Augustin et de sa théorie de la guerre juste par rapport à Tertullien qui était dans l'Antiquité un chrétien qui se voulait non-violent. Et tout cela est mis en forme en quelque sorte par Saint-Bernard dans son dénoté Nové Milicier où il présente ce que doit être l'ordre du Temple qui vient d'être constitué, un ordre de moines soldats qui correspond tout à fait aux aspirations de la société médiévale et qui connaîtra beaucoup de répliques notamment en Espagne ou en Allemagne. Alors, outre cette dimension particulière de la chevalerie qui correspond à un certain type humain dont les valeurs, dont les comportements vont être présentés comme des modèles dans la longue durée et qui peuvent demeurer encore aujourd'hui justement comme des modèles, comme des références pour les jeunes européens d'aujourd'hui, je voudrais vous dire également quelques mots de la religion médiévale. des religions, en fait, il y en a de nature. Il y a la religion des clercs, bien sûr, et il y a aussi la religion du peuple, la religion des illiteratis et celle-là, c'est celle des paysans, des paganis. Qu'en est-il ? Et comment pouvons-nous la connaître ? C'est quelque chose qui nous est davantage possible aujourd'hui à la suite des travaux réalisés sur l'histoire des mentalités collectives, sur l'histoire des représentations, je pense aux travaux de Robert Duchamp-Lay, aux travaux de Philippe Ariès en son temps sur la mort, par exemple. Et ce que nous constatons, c'est durant cette période, dans cette religion populaire, la pérennité de croyances anciennes. Barsana l'avait déjà montré en étudiant les cimetières mérovingiens et en y découvrant des traces qui montraient bien la persistance de croyances, notamment des restes d'animaux qui accompagnaient les défunts. Dès cette époque mérovingienne, les conciles s'inquiètent de la persistance de certaines pratiques, c'est le cas du concile d'Orléans en 541, par exemple, que le parc Grégoire le Grand incite la reine mérovingienne Bruneau à condamner dans le royaume les banquets funéraires et les offrandes de type traditionnel qui étaient faites aux défunts. En un mot, Pierre Richer, grand spécialiste de l'époque, récemment disparu, nous disait que le paganisme persiste après la conversion de Clovis. Et ce paganisme, il prend diverses formes. On honore des lieux sacrés, des rochers d'une forme particulière, des sources, des forêts. Tout cela perdure tout au long du Moyen-Âge, après la christianisation. On croit toujours en un certain nombre de personnages mystérieux, comme les fées. On se souvient que Jeanne d'Arc, c'est auprès de l'arbre aux fées, Adam Rémy, qu'elle va recevoir la mission qui sera la sienne. On se souvient du personnage de Ménusine, femme serpent. Et puis, il y a d'autres amens qui vont dans ce sens. Par exemple, la croyance dans la chasse sauvage, le cortège de défunts qui menait à certaines époques de l'année. Justement, le calendrier aussi est très marqué par ses survivances. Le carnaval et le carême qui interviennent à la fin de l'hiver correspondent aussi à ce qu'avaient pu être les grandes Dionysies de l'Antiquité grecque. On sait comment la fête du sol 6 de juin est devenue la fête de la Saint-Jean. comment Noël, la date de la naissance du Christ, fixée d'ailleurs à ses partagements, correspondait, elle, au solstice du vert hiver et au redémarrage du soleil dans le ciel. De la même manière, les fêtes d'érogation étaient, selon Grégoire de Tour, l'historien mérovingien, étaient hérités de rites celtiques. De manière plus générale, ce qu'on appellera plus tard les sorcières, au début de l'époque moderne, eh bien, elles apparaissent aussi comme les héritières de tout un ensemble de croyances, de savoirs, de pratiques qui remontent à des époques antérieures à la christianisation. Tout cela disparaîtra d'ailleurs à l'époque de la contre-réforme quand des apôtres tels que Grignon de Montfort ou Saint-François Régis iront réévangéliser les paysans du Papouatou ou du Vivaret pour faire disparaître tout cet ensemble de superstition. Mais c'est quelque chose qui va donc durer pendant très longtemps. Et il faut bien voir que le christianisme médiéval, finalement, selon une formule fameuse, s'est construit avec, en même temps que contre, le paganisme traditionnel. Il y a des deux éléments qui s'y retrouvent. On pourrait ajouter une place qui est faite à certains animaux. je vous renvoie aux travaux de Michel Pastoureau sur le loup, sur le loup, par exemple. Je vous renvoie également à la lecture de la légende dorée de Jacques de Moragine qui va compiler un petit peu toutes ces traditions archaïques, toutes ces traditions anciennes. pour conclure vu le temps qui m'est imparti, je dirais que cette séquence médiévale est déterminante pour notre histoire et pour la construction de notre identité. Ensuite, d'autres temps sont venus. J'évoquais la contre-réforme catholique. Il y aura le temps des Lumières. Mais ce temps des Lumières qui a ouvert le monde dans lequel nous sommes, on se rend bien compte aujourd'hui que ce cycle arrive à son terme, qu'il arrive dans le mur, que les grands thèmes dont il a été porteur, l'individu, le progrès, l'égalité, s'effondrent un peu partout au moment où d'autres aspirations de nouveaux apparaissent. Ce qui veut dire que nous sommes confrontés à un défi gigantesque qui est celui d'affirmer clairement aujourd'hui ce que nous sommes et cela, nous pourrons le faire en assumant tout notre héritage européen. C'est notre héritage antique, c'est notre héritage chrétien-médiéval, y compris celui des réalisations ou des innovations positives qui ont été portées par la modernité. Cela, c'est absolument nécessaire. C'est nous, c'est si nous sommes les héritiers conscients de tout cela que nous pourrons relever ce fameux défi en réalisant l'union sacrée de tous les Européens attachés à leur identité. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada